Bonjour à vous tous et bonjour à vous toutes, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman. J'espère que vous avez tous bien, que tout va bien, malgré ce temps complètement pourri que nous avons en Charente-Maritime. Il pleut tout le temps, c'est horrible, on a la lumière allumée toute la journée, on est dans la salle à manger. Je voulais vous faire un tirage avec un nouveau jeu que le Père Noël m'a apporté, la Wicca, carte et oracle. Je le trouve super sympa, et puis en plus il nous apprend plein de choses, il est sympa. Alors il n'est pas peut-être aussi bien que les Béline, mais il est quand même assez sympa. Voilà, c'est le Papa Noël qui me l'a apporté. En plus c'est une super boîte, on a une jolie boîte, il y a tout ce qu'il faut. Le lexique, moi ça j'en ai pas besoin, en général je ne... j'ai même pas vu, mais je m'en occupe pas. Je les sens bien ceux-là, je les sens bien. Je voulais faire un petit tirage sur par exemple les grèves qui arrivent là. Apparemment il y a plein de grèves qui vont arriver, le pays va peut-être être bloqué. Je vous conseille d'ailleurs d'aller mettre du gasoil ou de l'essence, parce que j'ai l'impression que ça va durer un petit peu ça. Alors si vous pouvez y aller mettre un peu le plein là, ou la moitié du plein, ne restez pas sans, parce que je pense que les raffineries vont quand même se bloquer, vont rester un peu bloquées. J'espère que vous m'entendez bien, en plus j'ai une sinusite, donc je parle un peu du nez, mais bon je fais ce que je peux. Alors, on va regarder un peu pour toutes ces grèves qui nous arrivent là. Alors je vais les mettre en bas, je vais les mettre comme ça. Pour toutes ces grèves. Il est joli, vous voyez même à l'envers il est sympa quand même. Alors, les grèves en France, ce qui nous attend là, il y a une grève de 19 je crois. Ces grèves en France, ce qui nous attend. Les grèves en France. Hop. Je vous explique un petit peu. Je vais vous les mettre dans le sens, comme ça, comme ça vous les verrez. Parce que pour moi, devant, derrière ou à l'envers, pour moi c'est la même chose. Je ne fais pas de signification avec les cartes qui se regardent droit à l'envers, pour moi c'est la même signification. Au centre de jeu, vous avez la famille. Ça, ça représente un cheval avec son bébé. C'est la famille en centre de jeu. Donc voilà, c'est nous ça. C'est nous. D'un côté, on nous demande d'attendre. Parce qu'il va se passer quand même quelque chose en France. Ça, c'est un peu la tempérance qu'on retrouve dans le tarot de Marseille. Vous voyez, c'est une femme au bord de l'eau qui attend. Vous avez le soleil ici quand même, qui la protège. On nous demande d'être patient. Ça vient. Ici, vous avez le bâton. Le roi de bâton, c'est un peu la guerre. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a des flammes autour. Il va y avoir quand même. Je pense, dans ces manifestations, je ressens quand même de la casse. Moi, ce n'est pas que je suis pour la casse. Et je ressens quand même de la casse. Vous voyez, il y a les armes. Il y a les armes. Ça, c'est une épée. Une grande épée. Il y a les armes. Donc, bien sûr, il va y avoir des canons à eau. Des trucs comme ça. On voit beaucoup de policiers avec des casques. Je vois de la flotte. Je vois des grenades lacrymogènes. Je vois beaucoup de bords plus loin d'elle. Je ne veux pas être poli. Et ça, si vous voulez, c'est l'union des gens. C'est un peu des routes et des chemins. On s'est réunis. Si vous regardez bien la carte, c'est pour ça que ce jeu est intéressant. C'est l'union. C'est tous ces gens qui se réunissent route par route. On voit des gens même en province qui remontent vers la capitale ici, qui remontent vers le haut. On voit plein de monde qui monte là. Donc, ça va quand même bien donner. Mais moi, je me souviens d'une parole en flash que j'avais eue il y a à peu près un an où on m'avait dit, d'ailleurs, que ça ne bougeait pas du tout en France à cette époque. On m'avait dit cette phrase que j'ai bien gardée, que j'ai même écrite. Le jour où tu verras les gens se battre dans les rues et tout casser, sois heureuse parce que ce sera la fin. Alors, moi, ce n'est pas que je veux que les gens se... Au contraire, moi, je suis pour la paix, je suis pour le bonheur, je suis pour l'amour. Je ne suis pas pour tout ça, moi. Mais on m'a dit ça. Le jour où vous verrez les gens dans les rues tout casser. J'espère que je ne vais pas être censuré parce que nos vidéos sont maintenant... C'est un truc de fou, ça, comme elles sont... Le moindre mot, vous êtes censuré. C'est comme ça. Moi, je n'appelle pas la bagarre, mais je dis ce que j'ai entendu. Voilà. Donc, ça peut être... On va voir. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, les retraites aussi. Alors, les retraites, moi, je suis pessimiste sur les retraites. Je souhaite me tromper. Je n'ai pas besoin de carte pour le voir. Pour moi, les retraites, ça va passer à 65. Et s'il est sympa, il nous donnera un sucre, comme d'habitude. Manu, nous disons, allez, 64. Allez. Normalement, ça sera comme ça. Mais ne vous inquiétez pas du tout parce que de toute façon, ça ne dure pas, ça. Ça ne dure pas. Il y aura autre chose. Il y aura un autre gouverne, plus, moins, moins, que celui-ci ne mentira pas. Il y aura autre chose. Il y aura un truc de... Il va se passer quelque chose. Là, vous avez la carte de la protection. C'est... Alors, dans ce jeu, avec le... On ne l'a toujours pas sorti. Avec le... Vous avez le dieu. Le dieu rat. Ils ont pris un peu de l'égyptien aussi dans ce tarot. Ça, c'est la carte. C'est une des meilleures cartes. C'est la meilleure des cartes, ça. C'est la protection. Protection sur les familles. Il y a de la lumière sur le... Il y a de la lumière. Il y a des ondes très positives sur nous en ce moment, sur les familles. On nous dit de protéger nos familles. Il y a des ondes très positives. Moi, je pense toujours à la Vierge Marie qui est près de nous. Mais c'est vrai qu'on voit quand même qu'elle est très proche de nous en ce moment. Elle est très, très proche. Là, ça, c'est très bien. Alors, ça, c'est une dame. Vous pouvez la voir ici. Qui a une faux. Alors, moi, je vois l'envers. Donc, elle... Qui a une faux dans la main ici. Et elle coupe. Elle nettoie. Si vous voyez. C'est le nettoyage. Par la grève. Dans la rue, il va y avoir du nettoyage de fait. Et elle sort après avec des fleurs. C'est ça. Elle a un bouquet de fleurs. Elle a la corne d'abondance, elle, pour le coup. Vous voyez, même si soi-disant, on n'était plus dans les moments de l'abondance. Elle, elle nous redonne l'abondance. On est donc aidé par quelqu'un qui, pour moi, est une femme, qui doit être certainement en politique. Il y a quelqu'un qui nous aide et qui est une femme. Et on voit vraiment que ça coupe, ça nettoie, ça nettoie. Toutes ces manifestations vont nettoyer, si vous voulez. Là-dessus, surtout ces gens qui se réunissent pour monter, ces gens qui viennent de partout faire des grèves ici, dans la capitale. Vous avez le soleil ici. Ça, c'est une très belle carte. Il y a des reflets. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, c'est bon. Moi, je suis contente parce que c'est malheureux. On est content d'avoir le bordel. Mais bon, ça va bouger. Là, on nous demande d'être patient. Vous avez la carte de la patience. C'est un peu la tempérance. Ici, vous avez le feu. Vous avez deux personnages. C'est-à-dire que ces personnages, ça nous représente. On n'a plus peur du feu. À un moment, vous pouvez même voir un homme. C'est lui, voilà, le jeune garçon ici, qui met la main dans le feu, mais qui ne se brûle plus. Il ne se brûle plus parce qu'on a tellement subi qu'on n'a plus peur maintenant de rentrer dans le table. D'ailleurs, allez, j'en ai marre. Et hop, hop, on rentre dedans. On en a vraiment plein. Voilà, donc, et c'est ce qui va se passer. Maintenant, il va se passer qu'il ne va plus avoir de retenue. On va dire, non, mais c'est bon, quoi. Ça fait trois ans qu'on est à genoux. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça suffit. Le voilà, le roi. Le voilà, pas le roi, le dieu. Je vous parlais d'un dieu. Là, vous avez le bâton. Ça représente la guerre. Vous avez un dieu dessus. On a une protection divine sur ce qui va se passer. Une grosse protection divine sur ce qui va se passer. C'est intéressant. Il est sympa, mon jeu. Je trouve qu'il est sympa. Je trouve qu'il est sympa. Donc, les grèves, ça va être positif. Même si on va manquer peut-être de gazole parce qu'ils vont fermer. Ça nous gêne aussi s'il n'y a plus de transporteur. Mais c'est un mal pour un bien. Pardon. Allez, je vous fais un petit tour de Béline. Je vous fais un petit tour de Béline. Il faut garder le moral. On arrive au bout, là. On arrive au bout. Il faut garder le moral. Alors, est-ce que ces grèves... On va voir sur les grèves. Est-ce que ces grèves, ils sont courtes ? 4-5 jours, une semaine ? Ou est-ce que ça va être des grèves qui vont rester 3-4 semaines, un mois ? Qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus ? Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus ? Ici, vous avez la corde d'abondance. C'est l'argent. Et là, l'éclairons. Donc, l'éclairons, c'est l'État, si vous voulez, qui nous annonce que... Elle ne nous annonce pas de l'argent, mais elle nous annonce peut-être ou un manque d'abondance ou de l'abondance. Ou qu'ils vont peut-être lâcher un petit peu. Je vais mettre plus haut. Ou qu'ils vont peut-être lâcher un petit peu. Alors, ces grèves vont-ils durer longtemps ? Les grèves en France, là, qui nous arrivent. Est-ce que ça va péter dans les chaumières ? Alors, centre de jeu, vous avez la passion. Vous les connaissez, les Bélin, depuis le temps, maintenant. La passion, alors si ça serait une question sur l'amour, je dirais c'est bon. C'est OK, allez-y. Ça marche. Là, c'est une question sur l'ensemble du peuple, si vous voulez, sur la France. Est-ce que ces grèves vont durer longtemps ? Vous avez Vénus ici en protection et la passion représente le monde. Donc, normalement, il devra y avoir pas mal de monde. Et là, je suis trop content, réussite. Ces grèves que je vois, moi, de toute façon, ils ont été dites à la télé. Je ne sais pas de la voyance. Il va vraiment y avoir des grèves. Ces grèves, pour moi, vont être bénéfiques. Il y a quelque chose au bout qui est intéressant. Même si ça doit avoir de la casse. Il y aura de la casse. Il y aura de la casse, c'est comme ça. Je vois même la nuit. Je vois les choses de la nuit. Je vois des feux dans les rues. Je vois des choses qui brûlent. Il y a peut-être même des voitures qui brûlent. Je vois. Là, ça va donner. Les gens, on aura le bol. On a tous ras le bol. Allez, hop, nettoyez, nettoyez. Et vous voyez ici, vous avez ici le solaire de protection. Et c'est une très, très bonne carte. C'est la couronne de laurier. C'est la réussite. La réussite sur un handicap. Parce que là, on en arrive qu'on est devenu handicapé. On ne peut plus rien faire. On nous enlève tous nos droits. On nous enlève tout. Donc, non, non. Réussite sur un handicap. Ça, c'est très bien. Le bonheur. Le bonheur. Vous voyez. Et ça va durer. Parce que ça, c'est la durée. La réussite, les passions. La durée, le bonheur. Ça va durer. C'est une grève qui va durer. Peut-être qu'il va y avoir plusieurs grèves. Ça va durer peut-être jusqu'à mi-février. Vous voyez, il y a des grèves qui se succèdent les unes derrière les autres. La ruine aussi. Ça ne sera pas simple aussi. On va en prendre plein la tête. Parce que ça, c'est une mauvaise carte. Donc, on va en prendre plein la tête. Je recouvre. Moi, j'admire ces gens qui se battent. Qui se battent comme ça. Enfin, qui se battent. Qui vont dans les rues avec courage. J'admire. Il faut. Il faut. Il faut. On a des ennemis. Ennemis sur les regroupements. Sur la foule en France. Il y a des ennemis. Ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Pourquoi qu'on ne défile pas. On a le bonheur dans la maison. On y arrive. Vous voyez. On y arrive. Je vous ai dit en mars, il se passe quelque chose. Moi, je dis mars. Mais ça peut être avant. Ça peut être un peu après. Mais il se passe quelque chose au printemps. Ça ne va pas rester comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a la grâce du ciel. Vous voyez sur la ruine, vous avez la table. Ça veut dire en gros que si on ne fait rien, on va dans un chaos total. On va dans une ruine totale. C'est la tour cassée. Mais si on bouge comme on voit là avec la foule et tout. On a la table avec Vénus. C'est-à-dire que justement, l'abondance va revenir. L'abondance va revenir. Excusez-moi parce que je vous dis que j'ai une sinusite. Ce n'est pas grave. Là, vous avez la couronne de laurier. Donc, la réussite. On l'a vu tout à l'heure. Et là-dessus, ça représente un peu comme on a vu tout à l'heure dans le tarot des Wicca. Vous avez la faux. Et cette faux, quand elle est située comme ça, ça veut dire que ça balaye ce qui se passe actuellement. Il faut balayer. D'ailleurs, ça m'a fait rire. Je vous le ferai voir dans le tarot. Je vais peut-être le retrouver tout de suite dans le tarot de la Wicca. Dans le tarot de la Wicca, vous allez voir que je ne vais pas le trouver. Vous avez un balai. Et je l'ai sorti plusieurs fois en regardant ce jeu. À l'œuvre là. Vous avez un balai, vous voyez. Il faut balayer. Il faut balayer. Et après, ce balayage, ça ira très bien. Alors, je parle toujours en moitié encodé pour que vous puissiez comprendre et que mes vidéos ne soient pas enlevées. Et normalement, ça va très bien. Et on retrouve, vous voyez, d'un côté la maison cassée. Si on ne fait rien, la ruine. On va dans le chaos. Et de l'autre côté, la maison reconstruite. On reconstruit après. Vous voyez, on reconstruit. Il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a énormément de révélations de faits. On va même dans le futur, vous verrez, on rouvrira des entreprises de pharmacie. On fera nos propres médicaments. On va arrêter de faire toutes les bêtises qu'on a faites. On sera vraiment unis en France. On sera mieux. Il y a plein de choses que je ne peux pas tout dire parce que la vidéo serait très longue. Là, on arrive vers la fin. En général, ça va finir en feu d'artifice. Il faut que ça pète. Et après, on retrouve ce qu'on a vu tout à l'heure, la tempérance dans le tarot de la Wicca. Ou dans les Bélignes, on la voit aussi. De toute façon. Voilà, ça c'est bon. Donc, vive la grève. Il va falloir qu'on passe par là. Je ne suis pas pour tout ça. Je ne fais pas de politique. Je ne suis pas pour tout ça. Et malheureusement, il va falloir qu'on passe par là. Il va falloir que ça pète un peu. Voilà, que ça pète un peu. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Je vous embrasse tous. Vous pouvez liker ma page, la partager. J'espère que vous allez tous bien et garder le moral. Je vous embrasse. A bientôt. Au revoir. Au revoir.